salut bien aujourd'hui nous allons faire notre dernière leçon concernant le chevalier double pour cette année quand c'est une petite analyse bien alors nous allons aujourd'hui aborder deux points premier point sont les caractéristiques du fantastique dans le chevalier double nous avons déjà fait les caractéristiques du fantastique dans notre première leçon concernant chevalier double mais c'était les caractéristiques du fantastique en général maintenant nous allons voir comment ces caractéristiques qu'on a déjà vu sont réalisés dans le chevalier double et nous avons le thème du double qui est un thème récurrent en littérature il se répète beaucoup en littérature nous avons le dédoublement de la personnalité et nous avons la dualité du bien et du mal ce sont des thèmes vraiment très très consommés bien alors première caractéristique du réel du fantastique c'est l'ancrage dans le réalisme donc j'aurais dû écrire mieux c'est j'aurais dû écrire dans le réalisme alors l'oeuvre elle démarre de façon réaliste et notre oeuvre elle a vraiment démarré comme ça c'est un château de nobles et l'autre vrogue dans un pays qui existe vraiment le norvège avec toutes les caractéristiques réelles du norvège et des personnages qui habitent le norvège donc si l'histoire avait continué dans le même sens on aurait eu une nouvelle réaliste mais dans le fantastique il y a l'insertion du surnaturel surnaturel entre en jeu et pour notre oeuvre le surnaturel est entré en jeu avec l'arrivée du bohémien quoi donc le bohémien italien maître chanteur oui qui a un sourire un regard aux influences surnaturelles et néfastes c'est à dire qui font du mal nuisible bien alors dans une oeuvre fantastique l'énigme n'est pas résolu c'est à dire le secret le mystère concernant le côté surnaturel n'est pas dévoilé on n'arrive pas à comprendre ce surnaturel même à la fin de l'oeuvre ce qui favorise l'élaboration d'un mot d'une autre caractéristique du fantastique c'est l'hésitation entre l'explication rationnelle et irrationnelle alors il ya des questions qui restent en suspens je vous ai donné ici un exemple nous avons d'abord comment et lui j'étais tombé enceinte elle n'arrivait pas avoir d'enfant c'était une femme stérile et juste par son sourire par son regard par sa musique par sa présence le maître chanteur cause sa grossesse bien ensuite un autre côté qui reste vraiment inexpliqué c'est comment le chevalier double c'est à dire le double d'olive le côté maléfique d'olive a-t-il pu se matérialiser on n'arrivait pas à le voir personne ne le voyait excepté brenda personne ne voyait ce double d'olive mais ce double il s'est matérialisé à la fin il a combattu olive qui a emporté la victoire donc d'ailleurs brenda qui arrive à avoir ce chevalier ça aussi ça reste un mystère elle a dit à olive pourquoi viens tu accompagner du chevalier à l'étoile rouge il lui dit mais quel chevalier celui qui t'accompagne toujours c'est à dire elle voit toujours ce double d'olive bien alors nous allons voir maintenant de l'instauration d'une ambiance de la peur cette ambiance elle est installée bien elle est installée dans l'oeuvre et excusez-moi nous avons ce passage là alors faites attention avec moi s'il vous plaît maintenant je veux aller directement au passage encore c'est le passage concernant la tempête à la tempête durant laquelle le bohémien est arrivé alors il ya un outil sur word qui peut vous permettre de faire ces choses donc vous cliquez sur signer installation signer vous cliquez à la place que vous voulez d'accord donc c'est pas la place que vous voulez quand et vous venez ici vous écrivez le nom que vous voulez et ce nom là ne doit pas commencer par un chiffre il ne doit pas comporter d'espace après vous cliquez sur ajouter vous arrivez à ajouter un signer plus tard si vous voulez revenir à cette place il vous suffit de venir de choisir par exemple moi j'ai écrit à tempête pourquoi est ce que j'ai écrit ce a c'est pour organiser a b c d'accord mais je ne peux pas écrire de chiffre et je ne peux pas faire à fr espace alors moi j'écris à tempête j'aurais pu ajouter un tir et là d'accord mais quand je préfère faire comme ça donc alors le passage sur la tempête je vais venir à ajouter je passe directement ce passage vous voyez d'accord maintenant je peux fermer ce signer là cette fenêtre de signer bien alors vous voyez là parle d'un terrible secret c'est le lexique de l'énigme le lexique du mystère comme on vient de voir tout à l'heure il y a des mystères il y a des énigmes qui restent et maintenant regardez moi s'il vous plaît cette description regardez alors alors la tempête elle faisait il faisait une terrible tempête cette nuit là alors faites attention à ce mot terrible terrible qui se répète un auteur lorsqu'il répète un mot toi si tu écris terrible ici terrible ici dans la même phrase parce qu'il n'y a pas de point nous sommes toujours dans la même phrase des virgules ne nous permettent pas de passer à une deuxième phrase nous sommes toujours dans la même phrase alors si vous écrivez un mot dans le même mot dans une phrase le professeur va souligner ce mot il va vous écrire une répétition c'est une faute mais l'auteur lorsqu'il fait une répétition l'auteur peut facilement éviter la répétition donc lorsqu'il écrit une lorsqu'il fait une répétition il veut faire cette répétition et bien sûr la répétition elle a pour objectif de mettre en valeur d'insister sur la chose donc il faisait une tempête terrible donc les tours tremblaient bien sûr celui qui tremble c'est une personne il y a ici une personification on a attribué à la tour du château nous avons attribué une caractéristique humaine et la personification est très utilisée dans le fantastique pour instaurer la peur pourquoi parce qu'elle rend les objets vivants et seul ce qui est vivant peut faire peur d'accord donc alors les tours pour trembler dans leur charpente les girouettes les girouettes ce sont des bouts de métal qu'on met au dessus de la maison pour indiquer la direction du vent d'accord alors ce verbe là d'accord ça signifie grincer mais ça signifie aussi d'accord crier pour un petit garçon d'accord donc le feu rompait l'homme marche le serpent rampe d'accord alors le feu rompait dans la cheminée ça aussi c'est une personification et je crois qu'il est clair maintenant que nous avons vraiment l'instauration d'un climat de peur d'une ambiance de peur d'accord alors je passe au deuxième passage oui alors regardez cette description du voyage d'Oluf et surtout le bois de sapin par lequel il passe c'est aussi très édifiant quant à nous permettre de voir cette installation d'une ambiance de peur donc les sapins pareil à des spectres les spectres ce sont les fantômes d'accord et les fantômes c'est ce qui est surnaturel d'accord donc et nous avons une personification les sapins ont des bras pas des branches d'accord et si vous lisez tout le passage bien sûr vous avez la noire la noire terreur habité dans cette forêt cette même phrase est expliquée dans beaucoup d'oeuvres par exemple je peux vous dire que le seigneur des anneaux the lord of the ring la trilogie la trilogie le film en trois parties d'accord dans la deuxième partie je crois il y a une forêt où il y a des arbres vivants et euh devant cette forêt on les personnages les acteurs disent la noire terreur habite dans cette forêt cette même phrase est utilisée dans ce film donc où les rochers affectent des formes monstrueuses d'accord vous voyez même les pierres ont des formes monstrueuses donc je passe maintenant s'il vous plaît ça c'est le deuxième passage nous venons de le voir le voyage et nous passons à notre point c'est le registre épique l'épopée c'était surtout 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 un poème dans lequel on chante les gros les gloires des héros pendant la guerre alors bien sûr pour chanter les gloires des héros on décrit les combats qu'ils mènent comme étant des combats vraiment titanesques très difficile très meurtriers très sanglants les adversaires sont très puissants eux aussi sont très forts parce que si tu dis que ce héros il a vaincu une personne qui est faible il n'a rien fait ok pour montrer que le héros est vraiment exceptionnel il faut que l'adversaire soit aussi exceptionnel que l'adversaire soit très fort d'accord et ça vous le voyez bien sûr dans les films si vous avez dans le film le héros il a un adversaire qui est très fort le combat entre les deux prend vraiment une grande valeur il vous attire beaucoup mais si celui avec lequel il se bat n'est pas vraiment très fort alors le combat il perd de son importance bien par exemple dans certains films vous trouvez que le personnage principal est très fort et qu'il arrive toujours à remporter les victoires alors ces combats ne sont plus vraiment très très intéressant mais s'il perd un combat ou il y en deux tous les combats qu'il va mener après seront très intéressants parce que vous en les regardant vous attendez à voir le héros perdre le combat et bien sûr cela donne de l'importance d'accord bien alors nous allons voir là le passage je m'excuse je m'excuse ça c'est je m'excuse non j'ai oublié cette idée c'est cette idée là qui nous intéresse c'est le passage de l'affrontement entre les deux personnages et je vais toujours aller à signer d'accord et j'ai le dernier point c'est le combat et je vais faire bien sûr atteindre j'arrive directement j'allais dire le mot en arabe donc j'arrive directement au passage donc nous avons là les épées d'accord en tombant sur les mailles d'accord d'acier l'habillant en acier avec lequel ils sont habillés d'accord les chevaliers alors il faisait jaillir des gerbes d'étincelles des étincelles de feu ces petits points de feu que vous voyez par exemple lorsque vous soufflez sur le charbon mais bien sûr une épée elle ne peut pas faire de grandes gerbes d'étincelles elle peut causer de petites étincelles oui mais pas vraiment de grandes gerbes mais lorsque l'auteur nous dit des gerbes d'étincelles ça signifie que les deux chevaliers sont très puissants et que les coups qu'ils assènent les coups qu'ils donnent sont vraiment très forts c'est pour ça qu'ils font jaillir des gerbes d'étincelles pétillantes pétillantes qui font un bruit d'accord bien alors regardez quoi que d'une trempe la trempe c'est le genre c'est le type supérieur c'est à dire ces épées sont fabriquées avec un métal très solide mais malgré cela elles deviennent ébréchées comme des scies vous connaissez les scies ils ont ils ont cette forme donc vous voyez ce curseur là les scies elles ont cette forme d'accord alors l'épée est devenue les deux épées sont devenues comme des scies signes de la puissance des deux chevaliers alors je crois que ce côté épique ce registre épique est vraiment maintenant très clair nous passons maintenant à l'hésitation entre explication rationnelle et irrationnelle rationnelle illogique bien alors dans cette oeuvre on n'a pas cette explication l'auteur ne sait pas d'avancer des explications au au phénomène surnaturel qu'on a là il nous présente ces phénomènes et il passe d'accord donc mais donc cette caractéristique n'est pas présente dans cette oeuvre mais normalement dans les oeuvres fantastiques on a cette hésitation c'est l'une des caractéristiques fondamentales du fantastique l'hésitation entre le réel et l'irréel entre le naturel et le surnaturel entre le logique et l'illogique d'accord c'est pour ça que je vous ai dit dans une autre leçon que cette oeuvre bien que le fantastique est présent elle se rapproche plus du conte merveilleux que de la nouvelle fantastique bien maintenant le thème du double alors nous allons voir cette dualité entre le bien et le mal bien sûr le chevalier à l'étoile verte qui est Oluf et nous avons le chevalier à l'étoile rouge nous avons ce chevalier il a une origine slave les slaves les vikings c'est le nord de l'Europe et le mal il vient d'un personnage méditerranéen vous connaissez la méditerranée c'est la mer entre l'Europe et l'Afrique donc c'est comme s'il veut nous dire que le bien vient de l'Europe et le mal vient de la méditerranée encore bien alors le type slave en Europe c'est la blondeur les cheveux blonds jaunes les yeux bleus la peau blanche et le mal c'est le bohémien qui a une couleur brune d'accord et des yeux noirs donc alors excusez-moi si je vous dis que je déteste cette nouvelle pourquoi parce que son auteur il fait preuve ici de racisme bien alors parmi les couleurs aussi il y a la blancheur de la neige et par contre le bohémien c'est la noirceur de la tempête on peut aussi parler des oiseaux donc le oiseau l'oiseau qui vient de de la Norvège c'est le cygne qui est blanc et l'oiseau qui accompagne le bohémien c'est le corbeau qui est noir et on sait que le corbeau pour l'Europe surtout c'est le symbole de la sorcellerie le symbole du mal le symbole de tout ce qui est maléfique et mauvais bien ok je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine